Bien bonjour ici HelloBublio ! Si je vous fais cette vidéo c'est pour revenir avec vous sur les lectures que j'ai fait récemment. Il y en a quelques unes, il y en a que j'ai oublié du mois précédent de vous en parler donc en fin de vidéo je vais vous en parler parce que c'est pas cool pour elles surtout que c'était une bonne lecture donc voilà. Je vais commencer par mon objectif c'est à dire lire un maximum de BD dont les auteurs vont être présents au festival de la BD de la Roche-sur-Yon à la fin du mois de mai donc là je suis en train de cravacher à fond les BD. En l'occurrence je vais vous parler de cette petite deute là, Sous les arbres de Dav, qui sont des BD jeunesse franchement c'est des petites lectures, des premières lectures adorables comme vous voyez là c'est tout doux, c'est tout mignon. C'est un format un peu spécial par contre, c'est pas un format BD classique comme vous voyez il n'y a pas grand grand lecture mais ça peut permettre une bonne introduction justement pour les jeunes pour les jeunes tout simplement à se mettre à la lecture et plus particulièrement à la BD. Donc voilà j'ai lu ces deux là franchement ce sont sur deux saisons différents et sur deux animaux différents là on a un petit blaireau qui rend service à tout le monde et qui finalement n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire ses tâches ménagères donc il se retrouve surchargé à la fin et il n'est pas content. Et là on est sur une chouette, un hibou je ne sais pas, qui veut être absolument tranquille mais il y a des enfants, c'est l'été donc ils s'amusent dans le lac et tout nanani nanana, ils font énormément de bruit et en face il y a un voisin qui n'est pas content qu'il fasse autant de bruit alors que lui le vieux ça le saoule mais il va rien dire. Et donc finalement on va voir qu'il y a peut-être des choses qui vont se passer entre les enfants et le vieux comme là finalement il y a peut-être des choses qui vont se passer entre ce blaireau et les autres habitants du village. Et franchement c'est cool, ça a des bonnes petites morales de faim, j'ai énormément aimé cette lecture, c'est rapide, efficace, tout ce qu'on aime. J'ai lu aussi les six tomes de Lily Crochette, ça c'est pareil, c'est comme l'autre, c'est le même format, ça va hyper vite, il n'y a pas grand grand texte, comme vous pouvez le voir, un petit peu plus peut-être, parce que là on est dans les animaux, les animaux ils parlent pas trop alors que là c'est Lily Crochette qui parle tout le temps. Donc Lily Crochette que vous avez ici et Monsieur Mouche que vous avez ici, c'est l'histoire d'une petite fille qui est, comment dire ça, la fille d'un gouverneur dans les Caraïbes et qui elle est passionnée par les pirates mais elle vient d'une famille aristocratique donc elle doit se conduire comme Lily, mais elle pas du tout, ce n'est pas une Lady, c'est une pirate, c'est Lily Crochette. Et donc du coup vous voyez ces mésaventures donc là on découvre un petit peu qui elle est et ce qu'elle compte faire. Là elle a une mésaventure avec sa nouvelle nourrice du coup qui fait du vaudou. Ici elle va rencontrer des sirènes, ici elle va rencontrer les mésaventures et de son père, un pirate méchant. Ici elle va affronter les éléments et ici elle va affronter du coup sa copie parfaite et sa copie idéale puisque ça c'est une Grey Lady alors qu'elle elle préfère être une pirate. C'est de l'auteur Joris Chamblin, celui-là qui fait le carnet de cerises qu'on adore et Olivier Supio, l'artiste que je désirais apprendre à connaître avant le festival puisque il va y être. Donc bonne lecture mais pas transcendant. J'ai préféré Sous les arbres, qui je trouve est beaucoup plus poétique, beaucoup plus soupy. Voilà là c'est une bonne lecture mais c'est trop jeunesse du coup. Alors on reste sur le même artiste mais du coup là c'est sûr plus de l'adulte. Olivier Supio il a fait aussi un amour marmelade. C'est plus dans un style steampunk, je sais pas si je peux vous montrer là. Je n'arrive pas à vous montrer ce que je veux. Bon c'est pas grave. Du coup c'est l'histoire de ça, de ce monstre Monsieur Marmelade et en fait on découvre que c'était un scientifique. Il a décidé de faire des expériences avec sa femme et il va malencontreusement faire une découverte énorme mais en même temps perdre sa femme et devenir cette créature qu'on appelle Monsieur Marmelade. Il est accusé de plein de crimes, de meurtres et tout ça donc lui il va devoir un petit peu mener l'enquête pour redorer son blason, montrer que ce n'est pas d'un monstre, bien au contraire qu'il déjoue des complots patati patata. L'histoire est pas mal mais pas ouf. Franchement à la fin on a un petit clean finger en mode wou 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 wou, tout ce que tu pensais en fait retournement de situation mais c'est une bonne lecture mais voilà j'ai pas été transcendée très clairement. Toujours de Monsieur Supio j'ai lu du coup Le Cheval qui ne voulait plus être une oeuvre d'art. Ce titre je n'y arriverai jamais à le dire en entier en réussissant, c'est pas possible ! C'est l'histoire de ce cheval qui est un tableau de gai, je sais plus trop quoi, je sais plus le nom de l'artiste, bref. C'est un tableau, une tête de cheval blanc et du jour au lendemain sa tête de cheval va décider de ne plus être seulement un tableau, il veut être un vrai cheval et il veut sortir du musée, il veut explorer le monde et tout. Et donc on découvre son aventure, qu'est ce qui se passe, les gens qu'il va rencontrer, pourquoi il va faire ci, est ce qu'il va réussir ou pas. C'est intéressant mais j'avais un petit peu peur qu'on soit dans la question du déterminisme parce que si les tableaux il pourra pas être cheval, enfin voilà il manque des parties, c'est pas possible et donc qu'il sera obligé de rester une oeuvre d'art. Mais en même temps j'aime le côté justement où il y a des messages comme quoi les gens ne sont pas forcément enfermés dans des cases, ils peuvent eux-mêmes changer leur destin. Enfin bref, je savais pas trop vers quoi on allait et la fin m'a laissé un peu perplexe. Je sais pas justement quel est le message de fin, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est qu'on ne peut pas échapper à ce que l'on est ou est-ce qu'on décide d'être qui l'on est. Je sais pas en fait quelle est la fin de le message, mais j'ai bien aimé, mais j'ai juste pas compris où voulait en venir l'auteur. Ensuite j'ai lu de Aude Samama, du coup qui va être présente au festival elle aussi, à la fin du mois de mai, trois fois dès l'aube, c'est l'histoire d'un homme très clairement et on va découvrir en fait trois faces de sa vie, des nuits clés en fait, des moments clés, des aubes clés de sa vie et des rencontres qu'il va faire et qu'il va emmener à être qui il est. Je ne veux pas vraiment vous en dire plus parce que sinon c'est spoiler et vous aurez du mal à découvrir l'histoire même en vous disant ça, j'ai l'impression de vous en dire beaucoup. C'est trois histoires différentes et on se raccroche au wagon, on fait ah mais lui en fait c'est lui et puis elle c'est elle, ok d'accord. Et voilà c'est apprendre comme ça et moi en plus j'ai lu en pleine nuit dans mon lit avec une toute petite lumière puisque monsieur dormait à côté et ça se lit hyper facilement mais je sais pas où ça veut aller, c'est une belle histoire mais voilà, il n'y a pas de plus, c'est une belle histoire. Et ensuite j'arrive aux deux lectures que j'ai fait à la fin du mois de mars mais que je n'ai pas mis dans le dernier update puisque je n'avais pas encore fini au moment où je faisais le date donc je ne pouvais pas en parler, c'était voilà. C'est compliqué quand on fait des updates entre ou juste avant, en fin de mois, c'est hyper sûr. Donc voilà j'ai deux choses à vous parler, la première chose c'est j'ai lu, comme il cherchait mot tome 1 et tome 2, le petit manga que je m'étais acheté parce que j'avais vu une promo sur Amazon, le tome 1, acheté le tome 2 offert, je me suis dit allez-y, c'est pas y en fou. C'est l'histoire de Komi, cette jeune femme qui est vénérée puisqu'elle est belle, gracieuse, elle réussit en tout très aussi bien à l'école que dans les arts, que dans le sport, enfin bref elle est parfaite. Son seul défaut c'est qu'elle a une très grosse anxiété sociale et que du coup elle ne parle pas. Mais les gens ne le prennent pas mal, bien au contraire ils considèrent que c'est parce qu'elle est si exceptionnelle qu'elle ne s'adresse pas à la plèbe. Et donc elle a une espèce de cours autour d'elle qui se criait comme ça sans qu'elle se rend compte parce qu'elle est tellement timide et anxieuse pour elle, les gens ne sont pas des amis, ce sont juste des camarades de classe et elle vit et elle fait tout toute seule parce que voilà il y a un quiproquo entre eux et elle. Jusqu'à ce qu'au jour ce jeune homme se ramène dans son dans son bahut et ils ont changé en fait. Elle était dans un collège et maintenant ils arrivent en seconde dans le lycée et lui il se dit c'est bon ça y est je vais être tranquille il s'est passé des choses pas super cool dans son collège et maintenant qu'il arrive au lycée il va être tranquille et finalement vu qu'il va s'asseoir à côté d'elle et ben ça va pas être si tranquille que ça parce que eux deux vont commencer à lier une amitié quand il va comprendre qu'elle souffre d'anxiété sociale, il va essayer de l'aider à parler, à se faire des amis et tout et tous les autres de sa classe du coup ben vont pas être contents que lui soit le seul ami d'elle et bref il va se créer des petits problèmes tout seul mais c'est assez cool comme lecture j'attends de voir les prochains tomes vers où ça va parce que pour le moment je trouvais que c'est un peu simple et bien qu'il y ait plusieurs personnages après qui vont leur gravité autour avec tous des personnalités bien indifférentes et bien voilà qui apportent tous leurs petites choses leurs petits grains je veux voir où ça mène et comment on va résoudre le problème de Kobi parce que du coup ça me parait un peu simple pour le moment j'attends de voir mes cas de tomes donc va falloir approfondir le mois dernier pour mon challenge astrolecture le thème était réécriture et donc j'ai pas mal avancé dans mes réécritures disney dont le dernier qui n'est pas ici là parce que je l'ai lu en numérique j'ai lu retour au pays imaginaire le disney vilain sur capitaine crochet dans peter pan c'était génial alors de base je suis une grosse fan des disney mais encore plus de cette collection là en particulier parce que par exemple les twist and tail je les ai mais sans plus les chill là je sais plus comment c'est les chill vilain ça va mais pas ouf ici ça dépend des tomes c'est très variable il y a des tomes qui sont excellents d'autres que j'aime pas du tout le happy never after que j'ai lu les cool là dans les queen concile il y a des choses qui ne me vont pas dans city of vilain il y a des choses qui ne me vont pas et donc et le cruel là 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 il y a des choses non plus qui ne vont pas et j'ai ici avant minuit qui là par contre j'ai adoré bref voyez dans les disney ça va ça vient c'est pas toujours ouf mais en l'occurrence dans cette série là là des séries des vilains j'adore parce qu'on approfondit vraiment le personnage on lui crée un background on lui crée un passé qui explique il est devenu qui il est et ça j'adore parce que c'est très très bien fait en plus il y a un espèce d'arc linéaire qui donne une cohésion à tout bon c'est des personnages que je n'aime pas les trois étranges soeurs là et leur circe c'est pas ma cam mais par contre tout ce qui est background derrière pour expliquer qui est devenu ces personnages là j'adore donc l'histoire de crochet est franchement pas mal on tourne sur un jeune homme qui était dans l'aristocratie londonienne je sais pas si l'expoct victorienne ou pas mais on s'approche de quelque chose comme ça et qui ne veut pas justement devenir un petit lord de pacotille lui ce qu'il fait toujours rêver ça sera de devenir un pirate et donc c'est ce qu'il va faire un jour du jour au lendemain avant qu'on lui fasse un mariage arrangé il va partir avec son baluchot sous le bras et il va devenir un pirate il va lui arriver du coup plein de choses parce qu'il va se faire engager mais il n'a pas forcément les codes enfin si justement il a les codes puisqu'il a tellement étudié le sujet qu'il connaît le sujet par coeur mais justement c'est un intellectuel ce n'est pas un pirate qui a appris devenant mousse et en gravant les échelons donc du coup il y a une espèce de dissonance entre l'équipe et lui sauf le capitaine qui l'accepte directement comme il est et qui justement veut se servir de sa capacité intellectuelle pour avancer tout simplement alors que l'équipe eux ils sont un peu en mode j'en ai marre du gars je sais tout là il me casse les pieds donc il ya tout ça et il ya cette obsession de vouloir retourner au pays imaginaire parce que en fait toute l'intrigue de crochet se déroule autour du fait de vouloir retourner au pays imaginaire parce que quand il était petit peter pan l'a emmené et il a été avec les garçons perdus pendant plusieurs jours jusqu'à ce que ses parents le retrouve et lui justement son obsession c'est de retourner au pays imaginaire et pour lui il ne pourra y retourner que grâce aux pirates donc cette obsession va en emmener une autre et je peux pas vous spoiler parce que je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler mais franchement si vous aimez disney si vous aimez les réécritures de contes et si vous aimez les vilains celui ci je le recommande à 100% il est très très bien et bien voilà j'ai fait le tour de mes dernières lectures plus ou moins récentes du coup mais j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker ça fait toujours extrêmement plaisir si vous souhaitez parler avec moi des livres que j'ai lu n'hésitez pas il y a l'espace commentaire qui est là pour ça si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner et moi j'espère que tout va bien pour vous que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous c'est parti